Salut à tous, c'est El Chimineau de l'association Sassaloka et je suis avec mon génialissime ami DJ Don Juan à côté de moi. Et on est là pour vous présenter sous l'appui l'édito de mai 2017. Alors on va faire court, l'édito de mai 2017 ça va... D'abord je vais vous parler des soirées que l'on a passées cette année, donc Navidad, Carnaval et Pascua qu'on a passées en avril. C'était juste génial, vous étiez encore plus nombreux que l'année dernière, donc fréquentation en hausse. Donc on voulait juste vous dire un grand 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 merci. Pour le deuxième point, je vais laisser la parole à mon ami DJ Don Juan. Donc pour l'année prochaine, on aura droit à quatre grandes soirées. On commencera par la Salsa de Navidad qui se déroulera au mois de décembre. suivra par la suite la grande soirée Carnaval Salsa Loca où on vous verra avec vos meilleurs déguisements. Par la suite, la soirée Salsa des Pascua qui se déroulera au mois de mars. Et pour finir, une toute nouvelle soirée caritative le 9 mai 2018. Je crois que c'est tout, quatre soirées. Bien sûr, il y aura des docs, etc. Mais ça, on vous préviendra bien assez tôt. Juste pour rappel, donc on est super content de vous proposer une quatrième soirée. Et cette quatrième soirée sera caritative. Donc on renoue avec les soirées caritatives. Et vous en saurez plus l'année prochaine. Je vais maintenant vous parler des Salsa Docs. Parce que les Salsa Docs sont de retour. Donc toujours entre juin et septembre 2017. Donc on commencera le vendredi 2 juin. On s'arrêtera le vendredi 12 septembre, je crois, de mémoire. En tout cas, sachez qu'on est super content de vous accueillir sur les docs. Et on remercie beaucoup la municipalité de Strasbourg. Si vous cliquez là et là, vous pourrez voir les vidéos de l'année dernière. Il y avait de l'ambiance. Et on vous attend bien, bien, bien nombreux sur les docs. Il y aura sur le site de l'association tous les événements en plein air avec toutes les dates. Par contre, comme vous savez, ce sont des événements en plein air. Et en plein air, on a des fois des surprises. Et DJ Don Juan va vous en parler. Donc il ne faut pas nous en vouloir. Si des fois on annule les docs, il faut savoir qu'en cas d'intempérie, que ce soit orage, etc., on est obligé d'annuler. Parce que c'est la mairie qui nous appelle. Voilà, on ne veut pas prendre de risques, que ce soit pour notre santé, aussi la vôtre. Donc c'est pour ça qu'on annule. C'est un point très important. Alors ça nous fait toujours beaucoup de mal de vous répondre un peu méchamment en disant qu'on annule et c'est notre décision. Mais bon, sachez que c'est pour vous qu'on fait les docs et c'est pour vous qu'on annule. On ne va pas jouer avec votre sécurité. En tout cas, moi je remercie mon ami DJ Don Juan de m'avoir accompagné. Et on vous dit au mois prochain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada